Yo la famille, c'est LandFab. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante. Oui, commencez à préparer la 2.0 dès maintenant. Surtout si vous êtes free to play, il y a des ressources que vous utilisez maintenant qu'il ne faut plus utiliser car la 2.0, ça vous donnera énormément de choses gratuitement. Le fait d'avoir des matrices de Samir gratuites, c'est possible. Le fait d'avoir des matrices de Crocs gratuites, c'est possible à la condition de faire attention, à sauvegarder les bonnes ressources dès maintenant. Bref, c'est LordFab et je vous en parle tout de suite. Restez bien accrochés. La family, si vous souhaitez me donner de la force, abonnez-vous les gars. Je ne vais pas vous faire chier longtemps avec ça, mais vous êtes 90,5% à regarder ma chaîne et pas être abonné. C'est le déficit d'abonnés. On est 6 611 abonnés, on devrait être au moins le double, le triple franchement. Donc voilà, si vous voulez me donner un peu de force, franchement, je me fais plaisir à faire ces vidéos, je mets du taf, du cœur, etc. Abonnez-vous les gars, la family, ça m'aide. Et puis voilà, ça ne mange pas de pain. Allez, on commence tout de suite la vidéo. Merci à ceux qui vont le faire. Donc, vous le savez, dans la map actuelle, vous avez des coffres à password. Donc, des coffres de niveau 1, des coffres de niveau 2 qui s'ouvrent en récupérant, en faisant vos quêtes hebdo et qui s'ouvrent en récupérant des clés. C'est la méthode parfaite et vous pouvez aussi les ouvrir en utilisant la méthode forcée. Donc là, on n'utilise pas de clé. Mon conseil, n'utilisez plus aucune clé à partir d'aujourd'hui sur les codes de niveau 1 et de niveau 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir de la 2.0, vous allez avoir effectivement, donc c'est la map de Vera qui pop ici, des 33 coffres de niveau 2 qui seront là et vous aurez un certain nombre de coffres de niveau 1 disséminés ici, qui ne sont pas marqués malheureusement, mais qui respawnent. Et en fait, la grosse différence entre la 1.0 ouvrir les coffres et la 2.0, c'est que les puces bleues et les puces violettes vont vous permettre en fait d'aller dans la cité qui s'appelle Mirror City. Et dans ce Mirror City, alors je ne sais pas où c'est, si vous avez déjà joué sur la chinoise, moi malheureusement je n'ai pas accès, je n'arrive pas à y aller encore, je pense que je suis trop bas level sur la chinoise. Dites-moi où c'est dans Mirror City, exactement où ils sont. Et en fait, dans Mirror City, donc qui est une cité futuriste qui va pop à la 2.0, vous avez des machines. Alors ce qu'on appelle les machines à gacha, vous savez, c'est les machines au Japon, on met une pièce à l'intérieur, on tourne et il y a un truc random qui sort. Il y a des trucs Dragon Ball, il y a des trucs machin. Pour ceux qui ont été à Tokyo, vous allez à Kyabara, à Shinjuku, vous allez partout de ces trucs-là. Et du coup, c'est vraiment génial parce que les japonais, ils adorent ça. Donc forcément, dans leur jeu, ils nous ont gavé de ça. Donc en gros, à partir de la 2.0, vous avez des machines gacha-pons qui seront disponibles quelque part dans la Mirror City. Et en fait, dans ces gacha-pons, vous allez avoir la possibilité de drop pas mal de choses. Et vous le voyez, vous avez des tokens ici. Alors, les coffres, juste un truc rapidement, les coffres de niveau 2, certains vont dropper jusqu'à 50 Mirror Coins parce que ce qu'on appelle les Mirror Coins. Et pour les bleus, c'est jusqu'à 10. Si je ne dis pas de bêtises, si j'ai des conneries pour certains qui sont meilleurs que moi sur les chinoises, dites-le-moi parce que je n'ai pas forcément fait gaffe. Et une fois que vous avez effectivement ces tokens-là en ouvrant, il y a d'autres moyens de les obtenir. Vous pouvez vous balader, etc. Vous pouvez faire des mini-jeux, il y a plein de moyens. Mais un des moyens les plus sûrs, c'est d'ouvrir des putains de coffres. Et comme on en a 33, ayez au moins 33 coffres de niveau 2 à ouvrir pour votre 2.0, c'est clair. Et alors, les bleus, sauvez le maximum. Et vous le voyez dans la première machine Agacha, vous faites un summon et vous avez l'un des trucs au hasard, sachant que forcément, il y en a qui sont en plus grosse quantité. Donc, pour avoir les matrices, vous en avez une de chaque de matrices de Samir. Donc oui, vous allez avoir des matrices de Samir gratuites. Vous allez avoir des nucléus jaunes. Vous allez avoir plein de ressources nécessaires. Donc oui, oui, oui et oui, c'est intéressant d'avoir ces Mirror Coins. Ensuite, une fois que vous allez finir ce Gachapon, que vous aurez effectivement cette machine, vous l'aurez vidé et que vous aurez utilisé la totalité, vous aurez la totalité des items, vous allez débloquer la deuxième. Et dans la deuxième, vous allez avoir effectivement les matrices de crocs. De quoi summon d'autres matrices, des cristaux aussi pour faire le renforcement de vos armures. Vous savez que c'est assez difficile de renforcer les armures. Vous avez besoin. Et là, ce sont des gros cristaux qui rapportent beaucoup. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, je vous le dis tout net, tout ce qui est code de niveau 2 et code de niveau 1, gardez vos puces pour la 2.0. Vous allez pouvoir vous gaver. Donc ça, toutes ces infos, vous les retrouvez sur le site toweroffantasy.info. Voilà. Alors ensuite, dernière chose, vous allez sûrement me poser la question sur les puces jaunes. Alors les puces jaunes, les amis, c'est simple, c'est clair et c'est net. Vous pouvez les utiliser tout de suite. En gros, l'idée, et là, vous pouvez retrouver cette map-là sur toweroffantasy.info.guide, c'est dans le World Boss Drop Rate maintenant. Chaque boss a ses matrices et ses armes. Alors effectivement, oui, il y a des différences de drop rate. Par exemple, Robargue va dropper à 1,3% une arme SSR au hasard. Si vous cliquez dessus, vous verrez lesquelles c'est. Et ensuite, une matrice de King avec 2,6%. Si on descend, on descend Lucia, Barbarossa. Si on prend Barbarossa, oui, il y a un petit peu de chances supplémentaires d'avoir une arme et une matrice. Mais honnêtement, choisissez la matrice. En gros, si vous voulez une matrice de Chirot, allez chercher Lucia. Si vous voulez une matrice de Crow, allez chercher Sobek. Et farmer, la bonne truc, ça ne sert à rien. J'en entend qu'ils disent oui, je sauvegarder pour Artificial Island, etc. Honnêtement, ne sauvegardez pas pour Artificial Island. Artificial Island, ça vous donne les matrices de Samir. Donc, si vous avez vraiment besoin des matrices de Samir, oui, vous allez farm le dragon de l'île artificielle qui va bientôt pop. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément nécessaire. Les matrices de Samir, si vous en avez besoin, vous allez chercher. Donc voilà, les matrices jaunes ne sont pas… les puces, pardon, ne sont pas les mêmes sur Vera et sur la 1.0, enfin la 1.5 et la 1.7. Donc, utilisez-les tout de suite. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, je vous avais fait rapidement une vidéo qui va s'afficher en haut à droite sur les suppresseurs. Chaque semaine, vous allez dropper des suppresseurs. En gros, c'est quand vous faites la progression de vos armures, vous allez pouvoir bloquer une statistique. Si par exemple, en stat aléatoire, vous avez attaque, attaque-foutre, PV et résistance, en gros, vous pouvez bloquer résistance et vous aurez une des trois stats qui vont bien. Donc, je vous avais conseillé de faire attention et surtout pour les free-to-play de, entre guillemets, si vous voulez, n'augmenter que les stuffs où vous avez genre quatre bonnes stats et vous êtes sûr que ça passe. Parce que là, en 2.0, ça va améliorer vos chances. Vous allez avoir 25% de chance de plus chaque fois. Vous allez casser la mauvaise stat. Donc, c'est même plus que ça. Vous allez éviter d'avoir la stat pourrie que vous avez sur votre armure. Donc, voilà à quoi ça ressemble le suppresseur. Vous l'avez une fois par semaine. Je vous ai fait une vidéo en haut à droite sur sa fiche. Vous pouvez y aller, les gars. Ensuite, quand Artificial Island va arriver, go farmer direct et go monter dessus, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand le shop va refresh, vous pouvez utiliser les tokens que vous voyez, ces cubes, ici. Vous pouvez utiliser ces tokens pour acheter à chaque fois que le shop refresh, trois Summon de matrice rouge. Donc, faites-le directement dès la première semaine. L'objectif, c'est de vider ce shop le plus vite possible pour que quand il refresh, voilà. Mais ça, c'est très très important de l'avoir le plus vite possible. Ensuite, derrière, on va parler d'un truc hyper important. C'est ce qu'on appelle les points de support. Vous le savez, quand vous faites vos opérations conjointes, quand vous faites vos conflits frontaliers, vous gagnez des points de support à la fin, que vous ayez de l'énergie, de la vitalité ou pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, je vais essayer de la faire afficher en haut à droite là tout de suite, qui vous dit comment XP. Parce qu'en fait, vous pouvez gagner 350 ou 375 points de support par run hyper facilement en mode automatique. Donc, faites-le tous les jours. Chopez vos 1500 points de support. C'est la limite journalière. Chaque semaine, si vous le faites bien, vous allez avoir 10500 points de support. Mais vous avez besoin d'une partie de ces 10500 points de support chaque semaine pour acheter dans le shop de la 1.0 dans le point de support parce que vous allez utiliser une partie de ces points pour acheter. Vous avez du gold et vous avez des nucléus, violet, des choses comme ça. Donc, possiblement, vous allez avoir besoin d'une partie pour acheter. Mais mon conseil, c'est que chaque semaine, sur les 10500, vous gardez 2000 points de support. À quoi ils vont vous servir ? En fait, dans le shop ici, vous avez, vous le voyez avec les points de support, la possibilité chaque semaine d'acheter deux comme ça. Donc, deux tokens gold et deux tokens rose. 5 tokens rose. Donc, ce qui fait 1000 points et 2000 points. Et en gros, ces 2000 points, ça va vous servir, ces deux tokens vont vous servir à acheter des nouvelles pièces d'armure. Vous avez deux pièces d'armure. Vous avez cette pièce-là et cette pièce-là. Donc, ils sont les visors. Alors, je n'ai plus le nom. Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le moi. Et ces deux pièces-là, en fait, vous pouvez les acheter de plusieurs façons. Vous pouvez les acheter effectivement en… Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a des points de retour pour les gens qui reviennent, il y a des mini-jeux, il y a des façons de les obtenir. Mais apparemment, ce n'est pas hyper facile. Alors que là, avec les points de support, c'est franchement GG et super simple à avoir. Donc, chaque semaine, vous allez dépenser 2000 points de support. C'est pour cela que je vous dis d'en garder 2000 chaque semaine à partir de maintenant puisqu'on devrait obtenir effectivement la 2.0 dans deux mois. Donc, chaque semaine, ça fait huit semaines. Ce n'est pas énorme. Vous voyez, huit semaines, peut-être un peu plus. Entre 8 et 12 semaines, la 2.0, septembre, octobre, novembre, je dirais entre 8 et 12 semaines, la 2.0. Donc, vous allez pouvoir stacker effectivement 2000 x 8, x 15, voilà en fonction de ce que vous aurez du nombre de semaines. Et du coup, vous allez pouvoir acheter. Du coup, vous voyez là, il en faut 40. Là, il en faut 20. Et en gros, c'est du stuff qui va vraiment vous servir parce que ça va vous donner des statistiques supplémentaires. Et c'est deux pièces supplémentaires comme ça, gratuites, qui va vous donner des stats pour augmenter. Et puis du coup, plus vous êtes stats, plus vous montez les suppresseurs, ça va grandement vous booster. Donc vraiment, vraiment, les support points, je sais que les free-to-play, vous en avez besoin pour acheter du gold, etc. Mais gardez-en une partie chaque semaine et surtout, allez au cap tout de suite. Il faut aller au cap, voilà. Voilà les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'oubliez pas de vous abonner ! 91% fucking ! Si les vidéos vous intéressent, 91% bordel de merde qui ne sont pas… Je n'en reviens pas. Voilà, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas à regarder l'ensemble des autres vidéos que j'ai faites, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très, très bientôt. Allez, merci de votre commentaire. Salut, salut ! Ciao, ciao ! !